bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale maroc vous n'êtes pas sans savoir qu'en france on va avoir droit à un superbe week-end de course au 16 et 17 novembre avec notamment les 48 heures de l'obstacle ou encore le prix de bretagne première épreuve qualificative pour le prix d'amérique mais il y a également deux très belles journées qui nous attendent du côté du maroc sur l'hippodrome de casablanca avec la sorec qui organise maintenant pour la dixième année un très beau mini meeting avec des épreuves de qualité notamment une épreuve du défi du galop qui aura lieu ce samedi vous connaissez bien le défi du galop pour les amateurs de courses françaises en tout cas la sorec qui prévoit vraiment de très belles épreuves avec des pursans anglais des pursans arabes tout au long des deux journées qui seront vraiment animées de très belle manière en tout cas on a voulu marquer le coup avec turf fr et voilà on a décidé de rendre hommage à ce travail effectué par la sorec qui a s'associé pour justement étudier deux courses en deux épreuves qui seront support de quintet ces samedi et dimanche donc voilà deux vidéos en plus pour vous on remercie en même temps notre communauté marocaine qui nous suit assidûment du coup comme je l'ai dit voilà on va parler des deux quintet plus qui vont avoir lieu durant ce mini meeting avant d'entrer dans le vif du sujet je veux juste vous dire qu'on va mettre également en place un petit jeu sur les réseaux sociaux il vous faudra trouver le gagnant des deux quintet un samedi et dimanche il y a deux abonnements d'un mois sur notre site turf-fr.com prono bip pour pouvoir remporter un mois à ces prono bip il vous faut tout simplement trouver le gagnant de chaque quintet il y aura deux abonnements donc voilà un samedi un dimanche si vous êtes plusieurs à trouver le gagnant du quintet il y aura bien entendu un tirage au sort si vous êtes tout seul l'abonnement est automatiquement pour vous vous pouvez tenter votre chance que vous soyez au maroc ou en france ou quel que soit votre votre endroit vous avez bien entendu le droit de jouer les réponses seront bien entendu données dans l'édition de lundi pour le quintet français donc voilà vous avez le temps d'ici là mais en tout cas je voulais juste vous faire part de notre jeu qu'on a mis en place on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier quintet celui qui aura lieu le samedi à 16 novembre ce sera le grand prix de sa majesté le roi mohamed 6 une épreuve réservée à des chevaux de 3 ans et au dessus il y aura 2400 m à parcourir pour 15 concurrents voilà un petit peu pour les conditions techniques la course est prévue aux alentours de 17h15 on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4 fratello j'adore son profil c'est un cheval de 5 ans qui est en grande forme il est invaincu au mois d'octobre il a couru deux fois pour deux victoires donc voilà un cheval qui se présente en pleine possession de ses moyens il a déjà battu la plupart de ses rivaux il s'entend bien avec son partenaire pour moi il a tout pour plaire et c'est logiquement un des prétendants à la victoire ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 11 il s'agit de hal ottman certainement le plus apte à lui à offrir une belle réplique alors il a été devancé par fratello lors de leur dernière sortie commune c'était le 4 octobre dernier maintenant c'est l'un des meilleurs poulains de trois ans sur le sol marocain il a vraiment déjà un palmarès élogieux depuis sa troisième place il a renoué avec la victoire donc voilà un cheval de trois ans qui a des moyens qui est capable de tenir la distance de 2400 mètres et c'est vrai qu'avant le coup je pense qu'il est capable d'offrir une très belle réplique à mon favori en spittant en troisième position j'ai retenu le numéro 7 Natamis Fall c'est vraiment un cheval régulier un poulain de quatre ans qui fait toutes ses courses il a terminé quatrième de l'épreuve clé le 4 octobre il a repris de la fraîcheur depuis ça peut faire la différence c'est vrai que les autres que j'ai cité ont déjà recouru notamment fin octobre et c'est vrai que lui a joué la carte de la fraîcheur ça peut faire la différence en tout cas je vois vraiment une belle chance théorique pour moi c'est vraiment un très bon point d'appui dans cette épreuve support de quintet ensuite en quatrième position j'ai retenu le 14 il s'agit de Sheik Siou Fall une jument de qualité une jument de 5 ans qui fait également preuve de régularité elle a terminé cinquième de la course référence elle aussi à l'image du numéro 7 Natamis Fall elle a repris de la fraîcheur puisqu'on ne l'a pas revu depuis cette tentative il y a un mois et demi donc voilà c'est vraiment peut-être le bon laps de temps pour elle en tout cas elle aura l'avantage également d'avoir un kilo et demi en moins par rapport à ses rivaux par rapport au mal donc ça aussi ça à prendre en considération surtout sur une distance comme 2400 mètres et je trouve vraiment qu'elle a une belle chance de petit outsider ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro à 10 il s'agit de Zakintos Zakintos un petit peu décevant dans la course référence seulement septième début octobre maintenant c'était une petite rentrée on l'avait pas revu depuis fin juin si je ne me trompe pas donc voilà il a déjà battu Fratello mon favori il a des références à faire valoir il a même déjà couru sur 2400 mètres ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses rivaux donc attention je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer ce numéro 10 Zakintos en tout cas malgré son numéro dans la stale de départ je trouve que c'est un outsider qui est très séduisant et enfin en sixième position j'ai retenu le numéro 2 Andujen Fall qui s'est montré un peu décevant le 4 octobre mais il a rassuré derrière il a recouru il a terminé deuxième donc voilà un cheval qui vient nous assurer de sa forme et qui a des références à faire valoir également donc attention je pense vraiment qu'il faut pas négliger sa candidature il fait partie des concurrents compétitifs pour les places et enfin en cas de non partant j'ai retenu l'as il s'agit de Diffa Arfall un cheval qui a couru moyennement à deux reprises que ce soit en septembre ou en octobre maintenant il a des références à faire valoir il va certainement afficher des programmes mon avis il a été préparé avec soin pour cet objectif et on est en droit d'en attendre une réhabilitation en tout cas moi c'est juste un regret de ma part j'ai donné une sélection de 6 chevaux mais en tout cas ça fait vraiment partie des concurrents capables de se mettre en évidence on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 11 le 7 le 14 le 10 et le numéro 2 et en cas de non partant l'as voilà n'hésitez pas il y a le lien dans le descriptif de cette vidéo n'hésitez pas à cliquer si vous voulez plus d'informations sur cette compétition en tout cas c'est vraiment une épreuve très jolie qui nous attend on espère vraiment assister un très beau spectacle à l'occasion de ce quintet moi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi on va se retrouver dimanche pour pour la prochaine épreuve celle de qui est prévu le deuxième quintet du mini meeting en tout cas moi je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye